J'ai voulu donner la suite de l'histoire que j'ai démarrée dans la chambre de l'hôtel, la chambre 122, qui était sur le thème de Lancoux. La petite fille déambule dans Street Art City et à travers l'étoile. On peut la voir le jour, au crépuscule, à l'aube et puis la nuit aussi. Elle est entourée de ses animaux psychopompes. Elle effectue sa mission de passeuse d'âme. À la base, le Lancoux est toujours représenté par un vieil homme décharné qui est vêtu de noir, souvent, avec une faux à l'envers et qui fait peur, puisque c'est quelque part le serviteur de la mort. Donc, normalement, lui, sa mission, c'est effectivement de faire passer les âmes. Et moi, pour dédramatiser un petit peu ce passage, je me suis imaginée que ça pourrait être la mission d'une petite fille, avec toute son innocence. Et puis, que le passage soit plus doux, plus, on va dire, onirique aussi, voilà. Et que ce soit juste une transition pour aller ailleurs. Et puis, pas que ça s'arrête à un moment donné, que ce soit tout noir, voilà. Et puis, pas que ça s'arrête à un moment donné, que ce soit tout noir, voilà. À travers le jeu, puisque c'est une petite fille qui est relativement gaie, elle effectue sa mission à travers les jeux, donc la marrèle. On part depuis la terre pour arriver au ciel. Donc, voilà, c'est un petit peu sa démarche. On la retrouve dans la chambre à se balancer sur la balançoire, voilà. Et puis, elle s'amuse avec tous les animaux qu'elle a autour d'elle. Pour elle, c'est pas un travail, c'est pas un dur labeur. C'est vraiment quelque chose qui fait partie d'elle et puis qui est naturel, qui doit pas faire peur. Et donc, le trumeau, c'est un miroir d'une assez grande taille et qui traverse les époques, puisque celui-là, il date du 19e siècle. Et du coup, il a vu beaucoup de reflets de personnes qui sont passées. Il en verra encore beaucoup, puisqu'il continuera à refléter les gens qui se regardent dedans et qui sont invités par la petite fille. Ça peut être que le début. En fait, on a le reflet, effectivement, on se reflète dans le miroir et quelque part, le miroir reflète aussi l'avenir, ce qui va se passer derrière. Et puis, c'est preuve qu'il y a quelque chose, que ça ne s'arrête pas, que ça continue, mais peut-être différemment. Et la petite fille, en fait, elle est là pour nous dire, venez, quand vous voulez. Voilà, je suis là, j'accompagne. Sous-titrage ST' 501